Les conséquences de l'éruption volcanique de Niragongo ont été ressenties jusque dans les prairies d'Omasissi, des étendues à perte de vue. Emmanuel Kamanzi a subi des pertes. Quand la fumée monte haut, quand ça tombe, ça tombe dans nos fermes. Les scories là avaient abîmé toutes ces herbes que vous voyez et pendant un temps les vaches ne brutaient même pas. C'est pourquoi vous avez vu, l'état que vous avez vu là n'est pas normal, c'est pas l'état habituel. Elles sont normalement de très bonne santé. La sécurité retrouvée dans ce coin du Nord Kivu, en grande partie, récupérée par l'armée régulière, permet aux éleveurs, cibles des kidnappeurs, de retrouver leur cheptel. Cette nuit, il y a une dizaine de bêtes dans ma ferme de Bichoucha. Bichoucha c'est à plus ou moins 90 km d'ici. Et c'est ça les FDL puisqu'ils ont conduit les troupeaux dans le parc national de Virunga. Je crois qu'ils sont en train de chercher des provisions pour fuir puisqu'ils savent qu'aujourd'hui avec l'état de siège, le président est déterminé à mettre effet à ce genre de choses. Et l'action diplomatique du président de la République recolte du succès. Notre président est vraiment ciblé. Pour pouvoir réussir l'état de siège, il faut associer les pays voisins. Et en tout cas les accords qui ont été signés et avec le président ougandais et avec le président rwandais par rapport au développement économique, par rapport à la sécurité, nous ça ne peut que nous réjouir et nous espérons que s'il continue comme ça, dans un laps d'état, le Nord Kivu sera encore le dorado du Congo comme à l'époque. Avec son âme d'enfant, le président de la coopérative des régroupements d'éleveurs du Nord Kivu s'accroche au rayon du soleil pour maintenir ses activités. Merci.